Alors où je tourne on est en plein milieu de la GSC, c'est les tournois majeurs européens avec le top niveau européen pour se qualifier finalement au world. Au cours de ce tournoi j'ai vu une game qui est complètement folle et on va la regarder ensemble. Donc on se retrouve sur mon cast de la GSC, j'ai regardé cette game en fait en direct en live, pendant qu'elle se jouait on voit que derrière il y a ma cam de la journée. C'est une game de Yaroy, c'est un des gars avec qui je m'entraîne, j'ai fait une vidéo avec lui sur le positionnement qui est déjà sorti si vous voulez aller voir. Là c'était une de ces games, il a extrêmement bien joué, c'était super intéressant, un plan de jeu que personnellement je n'avais pas vu avant, qui permet de compter que vous n'allez pas voir beaucoup, le portail ici ça va être un 3 cost et nous on a eu Tristana et Tristana c'est excellent ici parce que ça permet d'accéder à Duelist qui est une ligne extrêmement forte actuellement, ça permet d'accéder à Exalted parce que si elle a Exalted et bien sûr ça permet d'accéder à Fortune qui est très très fort quand vous êtes sur un lot opener, un lot role opener. Quand vous n'avez pas trop de chance vous pouvez jouer autour de Fortune, si vous avez des bonnes units vous pouvez jouer autour de Duelist, dans les deux cas vous avez des très bons openers et on a même un potentiel exalté, donc là on a potentiellement le meilleur 3 cost possible ici et on va directement avoir plus de gold que 6 gold en fait, on a eu déjà Thresh Chain et en plus on a eu des gold donc ça veut dire qu'on a plus de gold que 6 gold donc on sait que dans cet early game quand on a plus de gold que 6 on aura moins de composants pour jouer. Quand on a un openers on a moins envie de jouer autour de la win streak nécessairement, ce qui veut dire que là on a hold le Timo, ça donne bien envie d'aller jouer potentiellement Fortune et en plus on a fait 10 gold rapidement dans la game pour optimiser notre économie et plus jouer autour de l'économie que la puissance de board. En choix d'augmente on va avoir deux augmentes vraiment pas dingues en early game, c'est à dire celle de gauche c'est fort, c'est fort si vous jouez Ombral mais là on est très long d'ombral, on a juste le Morello qui est pas mal mais c'est tout et on a soutien indéfectible qui est vraiment trop nul en early, pas dégueu en late mais vraiment nul en early on va prioriser soutien indéfectible par rapport à ce qu'on a vu juste avant, longue distance longue distance c'est une augmente pas forcément mauvaise mais qui est jouable que dans certains spots dans certaines compos, il y a plein de compos où ça va vraiment ne vous donner aucune valeur du coup on préfère jouer le late game et prendre ça dans le pire des cas mais à la place on va avoir mannequin emblématique et je connais Yaro, je sais qu'il va prendre mannequin emblématique ici c'est un excellent joueur de ce type de spot où on va jouer avec ce qu'on a, on va jouer avec ce que le jeu nous propose et en item on a vu qu'on a un Morello donc on a quand même un item qui est slamable qui est pas mauvais ici on va pouvoir jouer pour la fortune en fonction de si on touche ou quoi, on a eu un mannequin avec sage et avec bruiseur donc c'est pas des trucs qui vont forcément nécessairement très bien ensemble de base mais il faut savoir qu'il y a une compo si vous la connaissez pas qui est sage silas et c'est vraiment fort en fait depuis un petit moment dans le 7, maintenant près d'un mois c'est très fort donc là c'est l'idée de base qu'on va avoir et on a fait 20 gold grâce à l'augmente aussi qui va nous donner un petit peu de gold on a pu vendre tout notre board, juste garder les potentiellement fortune et faire 20 gold ça va être ce qu'on appelle un open, un early game bien sûr et on va essayer d'aller chercher grâce à ça un max d'économie alors ici on peut pas faire 30 à moins de vendre le board mais vendre le board c'est vendre l'opportunité de faire fortune plus vendre le potentiel de Hyrule où on a vraiment des bonnes units avec cette Ristana comme j'ai dit tout à l'heure c'est vendre le Exalted, c'est vendre le kill qu'on peut faire ici potentiellement en jouant des unités c'est vendre beaucoup de choses donc en fait pas très intéressant ici d'aller chercher un 30 gold et on va directement slam juste une baguette vous voyez c'est très intéressant ici juste on slam une petite baguette dans l'espoir que ce Darius fasse assez de dégâts pour faire un kill bon bien sûr le mec en face est bien trop strong pour ça mais c'est le genre de truc qu'on peut faire en optimisant quand on va jouer des randoms uniques qu'on peut se permettre de vendre après parce que là par exemple il a joué Darius parce que ça lui donne duéliste mais il peut le vendre dès que possible s'il veut jouer autour de fortune fortune c'est beaucoup moins fort actuellement dans la méta que avant parce qu'on est dans une méta on a plus envie de sauver des HP que de jouer nécessairement autour de fortune toute notre game et d'avoir 10 HP à la fin sorcière de fortune et faire un gros comeback c'est beaucoup moins possible sur cette méta parce qu'en fait il y a plein de lignes jouables donc on peut toujours tomber contre un mec très fort qui joue un truc qui nous counter ou quoi enfin il y a plein de raisons mais ça c'est des raisons majeures on va quand même le rentrer en early ici ça reste très tôt dans la partie plus c'est tôt dans la partie plus vous avez à avoir d'HP pour jouer avec et donc ça reste intéressant ici je tiens à noter un petit play qu'il a fait qui est intéressant il a mis le mannequin ici avec deux ranges pour bloquer ses mêlées et être plus faible et du coup perdre avec fortune c'est un truc qu'on voit rarement on voit souvent de mettre deux ranges ici et un mêlée là et du coup ça crée quand même un bloc mais pour bloquer deux unités il va nécessairement falloir un mannequin ici et c'est quelque chose qu'il a fait il va faire des kills tout en perdant c'est magnifique on est quand même sur une belle économie d'HP une belle économie de gold avec un fortune on a un opener qui est pour l'instant assez high roll mais vous allez voir c'est pas forcément la game la plus facile du monde ici on va voir des cas de coste alors les cas de coste ça va être très bien pour les unités comme H par exemple pour les mecs qui veulent jouer la compo H j'ai déjà senti une vidéo dessus si vous voulez aller voir là par exemple il y a une hache avec une épée c'est très sympa pour potentiellement Zico qui va le jouer ici mais pour des gens comme nous qui vraiment n'avons pas un grand intérêt à être fort maintenant les cas de coste c'est pas forcément le truc du siècle actuellement surtout qu'on n'est pas encore commis de vraiment sur une compo enfin je vous dis on a envie de jouer sage Silas mais vu qu'on a pas eu de Silas bah pas très intéressant au final donc ici on se retrouve à juste prendre une Annie c'est très bien parce que dès qu'on trouve une Zoé on a 5 fortune et ça va nous permettre de sauver beaucoup d'HP ce qui nous permet de potentiellement faire un encore plus gros cash fortune enfin c'est très fort 5 fortune mais tant qu'on a pas 5 fortune cette année elle a pas tant de valeur que ça elle va être quand même une bonne unité donc on va pouvoir la jouer là je suis allé voir un petit peu les bords des autres bien sûr ici on voit Arzo par exemple qui va jouer du list pourquoi je le regarde lui parce qu'on a vu qu'il a aussi des Tristana et un Kobuko donc il avait aussi le potentiel de peut-être jouer fortune ici heureusement pour nous c'est pas le cas et du coup on va le tag pour l'instant sur un timing où il va pas nous casser notre lustrique donc c'est magnifique on se retrouve sur une fin de stage 2 au final où on a fait a priori 5 de lustrique parce que lui en face il joue 5 mythiques donc ça devrait être perdu dans tous les cas on va faire plein de petits kills aussi sur ce stage donc c'est très intéressant pour jouer fortune parce que ça nous permet d'économiser assez d'HP pour être sûr de pouvoir relancer au moins une fois à savoir que là je crois que c'est encore un round ou alors voilà c'est ce round là où il va pouvoir relancer le fortune et là on a 4 rounds donc 4 rounds il faut calculer directement ça je vous conseille vous calculez vous voyez qu'ici ça va être en 3-5 qu'on cache donc à la fin du 3-5 donc au début du 3-6 on va nous demander si on veut cacher ou pas a priori si on relance et qu'on a plus que 2 c'est injouable parce que ça veut dire qu'on doit jouer une grosse partie du stage 4 avec fortune et on va être beaucoup trop faible prendre trop de teutards et juste mourir comme je vous l'ai dit c'est important d'économiser des HP dans cette méta quand même un minimum avoir 4-5 vies c'est vraiment excellent pour avancer sur ce qui suit 4-5 vies bien sûr je parle pas de 4-5 HP je parle de 4-5 vies 4-5 rounds qu'on peut se permettre de perdre et ici on va avoir des items qui sont pas forcément dingues et donc ça va être très intéressant pour l'augmente qu'il va prendre vous allez voir on va juste récupérer 2 belts donc on a de quoi faire potentiellement un Morello une cloak c'est pas mal parce que ça permet d'aller vers Adaptive d'aller vers Spark c'est des très bons items pour jouer Silas mais on a 2 gants les gants c'est vraiment pas terrible pour jouer Silas donc là on a vraiment des items qui sont pas forcément dégueux mais qui sont pas dingues on va jouer plus ou moins notre board le plus fort ici c'est à dire entrer un petit Atrox entrer ce Yasuo pour aller proc Duelist et rester fort et attention là il a peut-être fait un petit misplay c'est à dire qu'il se pensait un peu plus faible que ce qu'il était comparé à son adversaire donc ça va être très très close vous allez voir mais on va quand même perdre le round donc ça va on a fait une magnifique loss on a perdu que très peu d'HP parce qu'on a tué pratiquement tout en face mais c'était close il a fait le TG en pensant il allait perdre dans tous les cas mais c'était quand même plus close que ce qu'il pensait donc faites attention à ça à bien estimer la puissance de votre board là en l'occurrence c'est parce qu'il joue Annie sans doute Annie c'est une très très forte communauté et là regardez bien ses choix d'augmente donc à droite ça va être pour jouer un re-roll donc on a pas trop envie au milieu c'est pas mal pour devenir fort en mid-game je pense que ça se considère mais lui vous allez voir qu'il le roll assez vite et qu'il préfère 1 donc tout ce qui est à gauche à gauche il va préférer par rapport au reste et en dernier il a roll le truc de re-roll pour potentiellement jouer une re-roll de ce spot peut-être Silas quelque chose comme ça enfin peut-être Zoé quelque chose comme ça on va tout roll au final et pourquoi il roll tout ? c'est a priori pour aller chercher Tiny Titan donc là ce qu'il voulait c'était proc un maximum d'augmente pour essayer de trouver Tiny Titan qui lui rendrait 30 HP et qui lui permettrait de jouer facilement Fortune il faut savoir qu'à ce stade de la compétition sur la journée c'était sa deuxième game et il venait de faire un gros bottom donc là il avait très envie de faire un gros top d'aller potentiellement chercher un top 1 et donc il faut aller chercher ce genre de conditions de victoire dans un tournoi et il a tout roll il n'y a pas eu grand chose de très intéressant au premier abord moi un truc qui m'a vraiment choqué sur ce moment là je vous mets ma réaction si vous voulez après ça c'est qu'il n'a pas fait de vintage mais je crois que c'est trop tard dans la game maintenant trop tard dans la game je sais qu'il adore le mont mais là c'est pas un peu abusé quand même ok voilà donc là je suis en accéléré bien sûr donc c'est pour ça que je parle un peu vite mais vous avez compris ici je suis choqué qu'il ait pris fan vintage collection vintage quand ça s'appelle en français c'est une augmente qui qu'est-ce qu'elle va faire concrètement si vous savez pas vous la laissez sur le banc vous laissez un item sur le banc pendant 4 rounds et au bout de 4 rounds votre item va se transformer en item support que vous allez pouvoir choisir c'est potentiellement très fort dans certaines compositions par exemple en dueliste ça peut être excessivement fort si vous arrivez à mettre 3 items d'ici une 3 item Irelia et ensuite vous faites quelques items en plus support c'est excellent il y a beaucoup de compos où ça va être sympa mais il y a aussi beaucoup de compos où ça va pas être terrible j'ai demandé à Hiaroy exactement pourquoi il a aimé ici ça il aime bien en fait jouer ça quand il n'y a pas beaucoup de carry itemisé donc par exemple là il va avoir envie de mettre des items sur Morgana donc le Morello principalement et 3 items sur Silas mais le reste c'est très optionnel donc il sait qu'avec ce système un peu pourri il peut juste se permettre de garder ce bon Hello et de faire tourner tous ces items à gauche donc ça c'est super c'est super bien vu de sa part au final moi c'est un truc que j'aurais jamais fait parce que j'ai pas trop l'habitude de cette augmente et c'est pas je pense une augmente qui est très jouée actuellement en tout cas à Bylo et je sais qu'à Hello ceux qui savent le jouer le jouent et ça fonctionne assez bien donc là on va arriver bientôt sur le round il va pouvoir cashout tu le restes 2 rounds à jouer en fortune pour cashout et ici on est sur la map où on a besoin de reculer nos unités pour profiter des HP bonus donc on le fait pour essayer d'économiser des HP en faisant des kills et voilà on laisse tourner nos items c'est aussi très cohérent bien sûr de prendre cette augmente sur une game on va jouer fortune parce que ça veut dire que vous allez pouvoir optimiser votre fortune vous êtes très faible vous avez envie de perdre vos rounds bah on laisse nos items sur le banc ils tournent et ils font des items de support donc c'est très intéressant dans la cohérence maintenant il faut pas se casser la gueule parce qu'il va falloir comeback de fortune c'est-à-dire on a peu d'HP et beaucoup d'économies il va falloir bien investir en nos goals pour s'en sortir et en plus de ça il va falloir choisir les bons items support cohérents avec la compo s'adapter à ses items support il va falloir faire des très bons plays dans les rounds à suivre que si on perd un peu trop d'HP on peut se trouver dans l'étal quand on peut se trouver à une vie très compliqué à jouer dans un spot où on joue pas forcément une compo qui est la meilleure de la méta c'est une bonne compo mais c'est pas la meilleure de la méta si on prend un item j'allais dire un peu au hasard mais pas vraiment au final là on veut des baguettes on veut des tirs on veut jouer autour de Silas c'est une unité AP on va push directement au niveau 7 ça nous coûte pas de gold on va rentrer cette Zira Zira qui proc ça j'ai du coup un petit peu de Omnivamp un petit peu d'AP donc potentiellement des kills grâce à ça et on est toujours sur une grosse loose trick donc ça on a créé beaucoup d'économies avec cette loose trick en fait on a énormément de ressources comme je vous l'ai dit ça va juste être en fonction de s'il sait bien utiliser ces ressources là et c'est ça qu'on va vouloir voir là par exemple il prend des quand même assez grosses défaites 6 units loss ça peut faire un petit peu peur 35 HP là il va pouvoir cash out du coup encaisser a priori hop et voilà alors là vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai mon jeu en français alors que tout le temps c'est en anglais normalement quand je joue ou quoi que ce soit c'est parce que j'étais sur le serveur tournoi pour le tournoi et du coup on va rentrer directement cette H au lieu de cette Tristana parce que bah avec Sniper c'est très sympa et puis elle va beaucoup mieux proc le Morello elle va proc sur toutes les unités sur lesquelles elle cast donc voilà de toute façon ici là on y va doucement on va prendre un protecteur alors ça je je sais pas si c'est un misplay mais il a peut-être mis le protecteur veau pour essayer de faire un kill ici mais je crois qu'après il le refait tourner au final enfin je sais plus du tout mais il me semblait que c'était le cas mais je crois qu'au final c'est peut-être aussi peut-être des items pour Galio parce que là c'est vraiment pas un item Silas protecteur veau c'est un très mauvais item sur Silas on aime ça sur des unités qui ont besoin de beaucoup de mana parce que les unités qui ont besoin de beaucoup de mana vont avoir un cas souvent plus impactant et du coup on aime avoir la mana de protecteur veau dessus alors là je vais revenir un tout petit peu en arrière un coup pourquoi ? parce que je veux qu'on regarde ensemble le choix il a directement pris Martyr Martyr c'est un excellent item de base quand vous avez cette augmente ou même en règle générale c'est un item qui est pratiquement fort tout le temps à part quand vous avez beaucoup de chill par exemple Ombral c'est très mauvais mais c'est presque l'un des seuls cas où c'est mauvais Martyr c'est un item qui est pratiquement fort tout le temps donc là je me rappelle plus exactement ce qu'il fait je crois qu'il attend même de voir ce qu'on lui propose il va rôler un petit peu au niveau 8 maintenant parce que pourquoi pas dans tous les cas on va pas pouvoir aller au niveau 9 à partir de juste ça et là c'est ça qui m'a choqué aussi c'est que ici regardez bien ce qu'il fait je remets ma caméra en bas parce qu'il va avoir deux caméras je pense que c'est un peu trop il a pas pris le Wukong et la Soraka et là ça m'a choqué moi j'ai vu ça j'étais choqué parce que la compo de base pour ceux qui ne savent pas ça se joue vraiment avoir Wukong c'est une win condition de base de fou quand on joue sage on a envie d'avoir tous les sages d'avoir une Soraka d'avoir une Gana un Lee Sin de jouer Dragon Lord sage et de Flex autour de ça Silas avec des Bruiser et des Story Weaver c'est ça qu'on a envie de faire c'est la compo de base elle fonctionne comme ça donc ça m'a choqué de voir ça mais au final c'était très cohérent avec ce qu'il voulait faire parce que vous avez remarqué que sur ce rôle en fait sur ce rolldown il a huit que des Bruiser donc juste prendre ce Wukong comme ça c'est peut-être dur à rentrer au final alors qu'en fait jouer comme là il vient de le faire avec ces 8 Bruiser et bien ça le rend super fort parce que pourquoi qu'est-ce qui se passe quand vous jouez 8 Bruiser vous allez avoir un bonus je sais pas si vous êtes au courant vos unités Bruiser quand elles font une auto-attaque toutes les 3-5 secondes ou 6 secondes elles ont un gros boost des dégâts donc toutes les auto-attaques une auto-attaque toutes les 5 secondes va faire énormément de dégâts physiques et qui scale sur les HP des Bruiser et donc en fait vous passez de 6 à 8 Bruiser c'est un gros spike et donc on peut juste se permettre de jouer ça ça nous fait des unités pas chères parce que du coup on va jouer Rek'Sai Atrox Riven Kobuko que des unités qui sont pas chères du tout et du coup on a un board qui est full upgrade mais qui coûte pas très cher on a tout 8 maintenant on a 5 Sylas on va potentiellement deny des gens grâce à ça et on a trouvé juste une Morgana et donc la compo ça va être ça a priori ça va être 8 Bruiser avec une Morgana grâce au mannequin on peut rentrer tout ça au niveau 8 et la Morgana va procre le Morello va procre Gossely et c'est excellent là on a un Kobuko qui est très sympa parce qu'on va avoir des composants grâce à ça qui vont nous permettre de faire plus d'items support on a Ascension Ascension absolue dinguerie parce que Bruiser c'est énorme en front line ici ce qu'on veut c'est des dégâts donc du coup grâce à la front line ça crée des dégâts c'est le concept d'Ascension donc c'est excessivement fort ici on a fait une crown garde je sais pas si vous avez noté c'était Martyr donc il a fait 2 Martyr et donc là toute sa team toutes les 5 secondes récupère 14% des HP max en Bruiser c'est équivalent à des folies à un moment vous allez voir je regarde combien ça lui rapporte ça lui donne 8000 en 15 secondes de fight il récupère 8000 HP juste avec les 2 Martyr et ici on va pop les enclumes directement essayer de chercher quelque chose de cohérent pour notre Silas là c'est Silas qui était misé en priorité il a 8 Bruiser et il va porter les items enfin c'est super fort sur lui donc là on veut des items AP on a du mal à trouver les bons items on a reforge un item pour avoir mieux au final on a eu une belle donc on a beaucoup de défensif c'est un peu relou et on a une baguette qu'on va directement mettre sur Silas pourquoi on met cette baguette parce qu'on voit qu'on a pas de carousel modifié en haut et on a pas d'encointer donc on va pas avoir d'item bonus sur ce stage donc on va juste jouer autour de l'item qu'on va avoir au carousel ici et on a la priorité au carousel donc on peut se permettre de prendre à peu près ce qu'on veut à priori dans tous les cas ce serait un item baguette sur ce Silas ça peut être Spark ça peut être Archangel ça peut être une deuxième crown guard donc on va ici chercher un item pour Silas baguette doit quoi qu'il arrive donc lui rajouter 10 d'AP c'est toujours sympa et on va haulser Silas parce qu'en fait on est sur un cashout de fortune et là on pourrait se demander je scout un petit peu dans la game on pourrait se demander pourquoi est-ce que là il le fait mais c'est pas toujours le play de garder des unités là pourquoi est-ce qu'il fait pas 20 gold par exemple en vendant les Silas là c'est parce qu'il a une avance folle en fait là je regarde un peu le board de tout le monde on voit qu'il y a du dueliste il y a pas mal d'AP aussi flex il y a des gens qui jouent Lilia il y a un mec qui joue Umbral donc on va être un petit peu d'Inay potentiellement sur ce Silas d'ailleurs mais on se permet quand même de les garder au cas où parce qu'en fait on est tellement devant en termes de puissance de board grâce à ce cashout de fortune grâce à cette cohérence d'items grâce à Fine Vintage grâce à tout ça ensemble que là on peut se permettre de garder les Silas et de potentiellement monter notre économie et de trouver en win condition totale Silas 3 là on a passé la phase 2 on cherche la compo qu'on veut jouer on veut des ressources tout ça c'est bon maintenant il nous faut juste une win condition pour aller top 1 donc on va récupérer ici une tier sur le carousel alors pourquoi une tier pourquoi une larme parce que ça nous permet de faire Archangel Archangel c'est beaucoup d'AP et en fait c'est de l'AP qui va se caler à travers le fight si notre unité survit donc là on pourrait dire c'est un frontliner c'est un peu relou de lui mettre Archangel puisqu'il peut mourir et du coup assez vite dans le fight pas proc bien le Archangel mais en fait on a tellement d'HP sur ce bruiser à savoir qu'il se heal grâce à ça plus il a une crown guard donc il est vraiment très très tanky il va turer infinitivement dans le fight et ben le Archangel va beaucoup proc que vous allez le voir dans les fights ici et en plus c'est très cohérent avec Ascension parce qu'on veut beaucoup d'AP on veut une base sur de beaucoup d'AP qu'on va ensuite amplifier avec l'Ascension au bout de 15 secondes de fight donc il nous faut cette AP là c'est assez important donc l'Archangel ici c'est potentiellement son meilleur item on va trouver une petite Ressai 2 c'est pas forcément l'unité du siècle mais chaque upgrade va compter ici parce qu'il ne faut pas oublier que cette Ressai en passant au niveau 2 elle gagne beaucoup d'HP ce qui va augmenter le proc de dégâts de bruiser ça c'est le genre de détail qui vous rendent plus fort en fait là en ayant son board pratiquement full upgrade il lui manque juste une Riven et une Morgana mais bon la Morgana elle est juste là pour appliquer le Morello et le Ghostly et ben on est pratiquement sur le cap de la compo au niveau 8 donc là on va directement se diriger vers le niveau 9 on a une très grosse win streak on a full lose streak into full win streak pour l'instant la game est magnifique très très bien exécutée on trouve nos win conditions on joue une compo qui est vraiment assez atypique mais qui est très cohérente très forte et on va avoir un PVE où on a énormément de gold vous voyez on monte directement à 68 gold juste après le PVE donc là on a un niveau 9 qui est vraiment pas loin on va essayer de choper un item sur ce Silas donc là on hésite pas mal vous voyez parce qu'on peut soit faire potentiellement un item genre State Fast ou Protector Vaux pour ce Galio soit faire un dernier item Silas mais là ce qui se dit c'est je peux quand même perdre des rounds j'ai 24 HP on va pas commencer à jouer au con on va faire un item Silas c'est un peu dérangeant pourquoi c'est dérangeant essayer de faire un item Crown Guard sur Silas parce que c'est le seul item qui est faisable vraiment sur lui c'est parce que c'est beaucoup d'AP et beaucoup d'HP c'est forcément ce qu'on veut quand on a énormément de stats sur l'unité souvent on veut pas rajouter plus de cette même stat c'est très rare c'est un peu dérangeant de l'existence d'avoir Crown Guard mais vous voyez par exemple typiquement c'est un fait qu'il aurait pu perdre à cause de ça parce que son Silas serait peut-être un peu mort plus tôt donc là ce qui se dit c'est j'ai 24 HP je joue juste mon troisième item Silas et le scaling on ira le chercher autre part avec d'autres unités avec d'autres items d'autres trucs c'est pas très grave ceci là ça va nous carry toute cette partie là de la game et là on a attendu le 5-2 pour être sur les intervalles de level pour être on curve et on a push le niveau 9 on est passé niveau 9 pour aller chercher juste pour l'instant une Irelia ça va faire un truc qui est assez intéressant c'est qu'ici on se dit attend c'est du shred c'est du shred AD Irelia pourquoi est-ce que c'est intéressant ici c'est un peu d'attaque speed sur Morgana d'accord très bien mais pourquoi est-ce qu'on rentrait pas même je sais pas un autre Silas parce qu'en fait le shred AD certes toutes nos unités elles font des dégâts AP de base mais le proc de bruiser dont on parle les dégâts qui sont en 8 bruiser les petites auto-attaques c'est des dégâts physiques donc Irelia va réduire l'armure globalement et ça va nous permettre d'appliquer plus de ses dégâts la physique sur les adversaires parce qu'Irelia du shred dans son cas si vous savez pas quand on tape des unités Irelia réduit les dégâts elle réduit l'armure ici on va obtenir 2 items de support qui sont assez impactants dans cette game vraiment très impactant dans cette game parce que c'est un moment de la game où Yaroï a full comeback il y avait des mecs qui avaient beaucoup d'HP en haut qui sont en train un peu de descendre et du coup tout le monde se retrouve avant HP ce qui fait que ces 3 rounds qui vont suivre donc les 3 rounds où il y a les items support bonus là qu'on vient d'obtenir avec Longcounter et ben ces 3 rounds sont décisifs pour la game donc là si on a eu des items complètement pourri ça aurait pu tuer notre game potentiellement c'est un peu le qui potentiellement pour certains joueurs mais nous on a eu des items qui sont corrects c'est à dire que le coffre qu'on a eu là qui donne 3 items vous voyez il y a un item support en front qu'on a eu qui donne 3 items quand l'unité meurt ça c'est un peu nul en stage 2 c'est fort et après c'est nul toute la game c'est vraiment l'un des pires item support du jeu globalement et par contre en backline on a eu vous voyez l'item qu'on a mis sur Morgana ici cet item là il va mettre un shield toutes les 4 secondes je crois à l'unité qui a le moins d'HP c'est vraiment le meilleur item support du jeu actuellement c'est pas forcément le meilleur qu'on peut avoir ici mais c'est le meilleur du jeu donc on va pas se plaindre non plus ici on voit Arzo qui est sur un setup un petit peu voilà dueliste ça n'a pas encore grand chose donc il fait pas forcément très peur c'est pas le joueur le plus flippant même si dueliste c'est très fort c'est top compo de la meta dueliste vous me dites si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment jouer dueliste et ici un matchup qui peut nous faire vraiment peur c'est Sologesang pourquoi ? parce que Sologesang on l'a vu il joue Ombral Ombral c'est de l'exécution en %HP donc on peut avoir autant d'HP qu'on veut quand on tombe à 25% HP dans tous les cas on va se faire tuer nos units donc c'est vraiment le matchup qui fait peur et en plus Sologesang il a 42 HP ici c'est celui qui a le plus d'HP de la game donc c'est vraiment la seule personne qui pourrait nous empêcher de top 1 cette game ici bien sûr une fois qu'on a trouvé notre Irelia et qu'on a rentré une unité cohérente au niveau 9 on a stabilisé on a arrêté de rôle faut pas continuer un roll en boucle jusqu'à Irelia 2 comme un gold parce que là on va perdre trop de gold là ça nous a permis de remonter l'économie grâce à cette win streak en plus on va faire un stage 5 entier sans avoir fait plus que juste push niveau 9 rentrer une Irelia et hop c'est bon c'est très très fort ce qu'il a comme Borne moi ça m'a surpris de fou de voir à quel point c'était fort comme ça et il a créé beaucoup d'économies là dessus c'est magnifique et on va potentiellement pouvoir aller au niveau 10 et rentrer l'une des win conditions majeures aussi de cette méta ce qui est très fort actuellement dans le jeu c'est de jouer autour des Exalted il va falloir analyser quel Exalted il peut jouer là il en a 1 sur 3 Exalted si je dis pas de bêtises de dessous de tête c'est Morgana ici Morgana on va pouvoir rentrer lui rentrer deux autres unités Exalted au niveau 10 potentiellement over 7 Irelia et aller chercher 17% de dégâts bonus sur toute la team c'est très très fort on a une allume ici alors là il nous reste quand même des items à faire sur Morgana on est un peu tard dans la game on pourrait se dire un item support pourquoi pas c'est sympa 4 rounds à survivre c'est trop long à ce stade donc là on va juste prendre un item random 1 GS sur cette Morgana c'est toujours un bon item en l'ITGS globalement c'est pas un mauvais item en tout cas et on attend un dernier round pour optimiser notre économie et aller au niveau 10 on pourrait penser ici à Silas 3 avec le nombre de Silas qu'il a sur le banc mais malheureusement la dernière personne qui va être en vie dans cette game ça risque d'être se loger sang et se loger sang ici il a 1 Silas voire 2 je crois ce qui rend l'obtention des derniers Silas c'est qu'il y en a au total 10 dans la poule vraiment pratiquement impossible on les garde juste comme ça pour Dinaï le Silas en fait juste pour pas que lui il trouve des Silas 2 mais nous nos chances de trouver Silas 3 sont pas infimes très très faibles on a potentiellement Galo 3 aussi mais Galo 3 a beaucoup moins d'impact Galo 3 c'est plus risqué que juste aller au niveau 10 comme là il vient de faire on vient de passer niveau 10 on va chercher à rentrer des meilleures unités on a trouvé un Silas 2 d'ailleurs on a fait un Silas 2 comme ça qu'on a rentré c'est une bonne unité globalement c'est un briseur et vous voyez la seconde on va le vendre et rentrer cette à l'une pourquoi on rentre à l'une à la place ça nous offre ombrale bien sûr ombre mais c'est pas si important que ça c'est bien et là malheureusement il a oublié de mettre le Silas dessus donc c'est un peu le qui mais c'est pas tant ça c'est aussi qu'il faut pas oublier à l'une elle va shred elle va réduire les résistances des adversaires et là c'est le seul problème c'est qu'on n'a pas de shred magique on peut pas réduire les résistances magiques et on a quand même beaucoup de dégâts magiques dans notre compo donc ça reste assez important ici et là je pense aussi vous voyez il a skip quelques unités quelques unités exalted là il avait sans doute pas la vision sur ce round là on a même vendu à l'une alors qu'il exalted on pouvait garder à l'une et juste remplacer la Irelia par un exalted on avait un board de malade tout en ayant exalted donc c'est un peu con qu'il l'ait pas vu à cet instant là moi je vous le dis je lui ai parlé après la game je sais qu'il l'a pas vu on a rentré par contre un Wukong qui nous offre un petit sage comme ça ça rentre c'est sympa et alors ici vous voyez un fait de jeu très intéressant c'est que on a je reviens un tout petit peu en arrière on a le 7 là qui va cast directement vous voyez il est en train de target le Rek'Sai donc ça c'est pas complètement aléatoire c'est très compliqué à expliquer de pourquoi il target le Rek'Sai et pas le Silas concrètement pourquoi je vais vous le dire simplement c'est parce que le Rek'Sai est plus gros comme unité si on veut simplifier la chose mais globalement ici le 7 du coup target le Rek'Sai et va du coup quand il va cast hop va se barrer comme ça vers notre board le Silas il a fait son dash à travers ça j'en ai parlé dans ma vidéo de positionnement je vous conseille d'aller la voir il va faire le dash à travers et du coup une fois que l'unité est morte et va se retrouver aller sur l'unité la plus proche et c'est à l'une et du coup on s'est infiltré dans la backline et ça c'est vraiment un truc de fou pour nous donc ça c'est juste en étant du bon size pour ça que Silas au milieu du board n'est pas très intéressant sur les côtés il a plus de chances de s'infiltrer et grâce à ça on va potentiellement aller chercher cette win sur ce round c'est magnifique on va aller jouer un carousel en plus ici bien sûr on aurait aimé un dernier item de Morgana et du shred en priorité static ou spark mais on a pas trop eu ça on va prendre juste un item qui est très fort en bruiser rédemption excellent item de bruiser malheureusement on a pas de très bon pro coeur là on a pas d'unités qui vont très bien porter la rédemption mais vous voyez ici il a hold le Garen Garen qui est du coup exalted on va vendre cette Irelia directement rentrer le Garen vendre ce Wukong et rentrer à l'une comme je vous avais dit c'est exactement le meilleur setup qu'il peut faire à ce stade donc là il est capé il a son cap c'est le board le plus fort qu'il peut faire dans cette game à partir de ce spot et on va mettre une rédemption directement à côté de ce galop juste pour qu'il fasse un peu plus qu'il reste plus longtemps en vie et grâce au exalted on a beaucoup de dégâts même si en face il a peut-être un petit peu mieux positionné sa lune est plus safe etc on va s'invitrer dans la backline on va aller exécuter toutes ces unités et avec une game 8 bruiseurs Morgana Kari on va faire un top 1 en GSC tournoi européen pour se qualifier au world's potential je vous remercie d'avoir suivi la vidéo n'hésitez pas à aller checker mon twitch je casse des games comme ça en stream merci à tous d'avoir suivi à la prochaine salut tout le monde